Bonjour à tous, bienvenue dans le cabinet d'Agathe Devry, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Wengo France ou sur Astro Center, je suis Agathe Devry, vous pouvez me retrouver par téléphone au 01 75 75 40 42 avec l'identifiant 77 572 ou tout simplement si vous vous inscrivez sur internet, vous donnez en majuscule le mot Agathe, toutes les lettres en majuscule et vous serez rattaché en tant que filleul à moi et vous bénéficierez de super réductions. Mes amis, aujourd'hui nous allons parler du signe dans l'astrologie chinoise, du signe du cochon qui correspond aussi au signe du scorpion dans l'astrologie traditionnelle. Sachez que le cochon, ses couleurs qui lui sont fétiches sont le jaune, l'or, le gris et le marron. Tu dois signer un contrat, amis cochon, habile-toi dans ces couleurs-là. Tu as des chiffres qui te sont très très favorables qui sont le 2, le 5 et le 8 dans toutes ces combinaisons. Et tu as les chiffres 1 et 7 qui te sont assez malchanceux. C'est comme si tu dois aller faire une chose importante, si tu as un date important, évite de porter du bleu, du vert ou du rouge, ça va te desservir, tu risques de passer à côté d'une bonne occasion. Alors, le cochon s'entend à merveille avec, en amour, je parle, avec les tigres, les chèvres et les dièvres. Il s'entend bien aussi avec le cheval, le rat et le chien, y compris en amitié, avec le cheval, le rat et le chien. Au niveau des affaires, alors là ça marche du feu de Dieu avec le serpent, le singe et le rat. Par contre, ça passe pas avec le buf. Ah, le cochon et le buf, ça ne s'entend pas et je pense que c'est pour le côté colérique de l'un et de l'autre. Si les deux se mettent en rage, eh bien ça ne donne pas quelque chose de chouette. Après, tout dépend aussi du masculin ou du féminin. Sachant que le cochon est ying, c'est un féminin et il est dans l'émotionnel, c'est, il est associé donc au ying, aussi à l'eau, en astrologie chinoise. Le ying correspond à l'eau, au signe du féminin. Le cochon, il est loyal, généreux, gentil, bienveillant, il est dans l'authenticité et c'est un pacificateur. Il est médiateur, souvent diplomate, il est tolérant et sympathique. Il est cordial et il est souvent très, très cultivé. Sous son air, comme ça, il est très cultivé. Il jouit d'une belle intelligence aussi. Il contrôle ses émotions, il est assez dans le contrôle de ses émotions. Quand il se lâche, vraiment, c'est que c'est le trop-plat. Il tombe facilement amoureux, il est doué pour le bonheur, en tout cas le cochon. Il est facile à vivre, c'est le compagnon rêvé pour n'importe quel signe, sauf pour le bucle. Il fuit les conflits, il est humble, modeste, honnête, par contre. Il est courant, il est insensible aux critiques. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer le cochon et pourtant la critique, des fois, fait avancer. Et bien le cochon, il n'en a rien à faire. Tu dises du bien de lui ou du mal de lui, ça lui glisse dessus. Mais bon, tiens-en compte, Tony-cochon, des fois la critique, elle peut se permettre de te remettre aux questions. Il manque de raffinement souvent, le cochon. Il est brut de décoffrage. Il est capable, par contre, dans son mauvais côté, de gros, gros coups de sang. Et il vit au jour le jour. Chaque jour, il vit vraiment le moment présent. Il est vraiment, si j'ai, c'est bien. Si j'ai pas de main, ben tant pis, j'aurais au moins vécu ce jour-là. Il est un peu comme ça, le cochon. Donc, tenez-en compte si vous êtes amoureux du cochon. Même s'il est loyal, hein, même trop loyal, il est un petit peu comme le chien là-dessus. Voilà. Et tenez compte de ce côté, je vis au jour le jour. Faut pas le chercher, en tout cas, le cochon. Il est comme le buffle, il fonce dans le lard. Il a tendance, par contre, hélas, ça c'est pour aussi le mauvais côté, à faire passer les autres avant lui-même. Alors, attention, même en amour, on peut... Il a tendance à être dans l'abnégation, quand il est amoureux. Donc, je te le dis, toi, cochon, fais attention. Quand tu aimes, ne tombe pas dans l'abnégation, parce que du coup, tu n'intéresseras plus l'autre. Ne tombe pas, ne t'oublie pas en amour, surtout. Ne t'oublie pas, ami cochon. Il a des métiers, même au travail d'ailleurs, il a tendance à s'oublier. Il est souvent sujet au burn-out, le cochon, parce qu'il se donne à fond. Il va au bout des choses, et au bout de ses engagements, en tout cas. Dans les métiers. Alors, toi, tu es attiré par les métiers du social, du soin aux autres. Tu es aussi un excellent DRH. Et quand je dis DRH, dans le bon côté, la chose. Parce que maintenant, on voit des DRH, c'est des éliminateurs. C'est à celui qui va... On te dit au DRH, tiens, tu choisis lequel je vais licencier. Eh bien, tu demandes cette mission-là à un DRH qui est cochon. Je te garantis, il va te donner du fil à retordre. Parce qu'il est très dans l'humain. Donc, c'est un très bon DRH côté humain, je veux dire. Pas côté tacticien. Il est... On voit des soigneurs, on voit des docteurs. Il est... Il a une bonne aura, le cochon. Il est aussi dans les métiers de l'ASPA. C'est un sauveur, le cochon, un peu comme le chien. Il a une aura très, très sympathique. Il peut tout quitter, mais du jour au lendemain, c'est radical, sans donner mot à personne, du jour au lendemain, sans rien dire, ni l'explication. Il peut tout quitter si on le trahit. Il est capable de grande patience, de pardonner plein de fois. Mais quand la goutte, elle est là, si on le trahit, s'il s'aperçoit qu'on l'a pris pour un couillon, le cochon, il te met un... un salut au revoir, sans que tu t'en rendes compte. Et puis, il t'oublie et il revient pas sur ce qu'il a décidé. Il est, je sais pas si je vous l'ai dit, il est aussi dans l'astrologie traditionnelle associée au scorpion. Ça correspond bien au signe du scorpion, ça aussi. Il y a des... Donc, il revient pas, hein. Sachez que si vous perdez un cochon, vous le perdez, hein. Vous le perdez pour toujours. Les personnalités du signe astrologique chinois du cochon, eh bien, nous avons Pavarotti. On a Jules Verne, on a Mozart, on avait l'ancien président Pompidou, président de la France. On a notre excellent Stephen King, aussi. Notre admirable Maria Callas, qui était du signe du astrologique chinois du cochon. On connaît le côté généreux comme ça. Le mois de novembre te correspond à merveille, amie cochon, si tu as des projets, si tu as des choses à faire. Novembre, en tout cas, c'est le mois où tu te sens le plus à l'aise. Ta fleur favorite, si on veut te faire plaisir, on t'offre des fleurs de type souci, marguerite, tour de sol, toutes ces fleurs qui ont des pétales assez longs. Je vous le dis, si vous avez un chéri-cochon ou une chéri-cochon, ce genre de fleurs, c'est valeur sûre. Si vous voulez lui faire plaisir, un gros bouquet de fleurs type marguerite, souci, toutes ces fleurs qui ont de très beaux pétales longs ou justement tournesol. Voilà, mes amis, c'était le détail des signes de l'astrologie chinoise. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos si vous voulez connaître les particularités de vos signes de l'astrologie chinoise. Je voulais absolument vous faire ces petites parenthèses qui détaillaient un petit peu ces petites particularités. C'était important, si vous êtes avec quelqu'un, de savoir un petit peu à quoi vous attendre. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme AstroCenter by Wengo, les amis. N'oubliez pas, je suis Agathe de Vry et je me ferai un plaisir de vous entendre pour une voyance, une guidance avec ma boucle de cristal, mes tarots, au 01 75 75 40 42. Mon identifiant est de 77 572. À très vite sur Wengo. Tchuss et merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501